Depuis les années 1980, la société québécoise fait face à un important défi démographique que l'on nomme le vieillissement de la population. Ce phénomène correspond à une augmentation importante de la portion de personnes âgées dans la population totale. On l'observe un peu partout dans les pays occidentaux et pas seulement au Québec. Le processus de vieillissement a débuté progressivement au 20e siècle, mais les experts prévoient qu'il va s'accélérer entre 2010 et 2030, parce que c'est à ce moment que les baby-boomers vont atteindre l'âge de la retraite. En effet, la part des personnes âgées de plus de 65 ans au Québec est passée de 6 % en 1950 à 15 % en 2010, et on prévoit qu'elle va atteindre 25 % en 2030. Le vieillissement de la population s'explique d'abord par une forte diminution de la natalité. Au Québec, le nombre moyen d'enfants par femme est passé de 3,9 en 1960 à 1,5 en 2020. Or, cet indice doit être supérieur à 2 enfants par femme pour permettre à une population de maintenir son accroissement naturel et de garder un équilibre entre les jeunes et les plus âgés. Un autre facteur important qui explique le vieillissement de la population est l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance, qui est passé de 73 ans en 1975 à 82 ans en 2020. Cette amélioration est principalement due au progrès majeur réalisé en médecine au cours des 50 dernières années. Le vieillissement de la population n'est pas seulement un phénomène démographique qui modifie la composition de la population. Il apporte aussi son lot de transformation sociale et économique. La croissance du nombre de retraités signifie une diminution de la population active, c'est-à-dire les personnes âgées de 15 ans et plus qui sont aptes au travail. En 1970, pour chaque retraité, il y avait six personnes en âge de travailler. En 2030, on prévoit qu'il y en aura seulement deux. Certains analystes prédisent donc un ralentissement de la croissance économique. Avec moins de travailleurs, le Québec va aussi se retrouver avec une moins grande proportion de personnes qui paient des impôts, ce qui va diminuer les revenus du gouvernement et réduire les fonds à sa disposition pour financer les services publics. Le problème n'est pas simple et les solutions envisagées ne font pas l'unanimité. Pour que les mêmes services soient offerts à la population, la société québécoise doit faire des choix. Le gouvernement peut augmenter les impôts, emprunter plus d'argent ou réduire l'offre des services publics. Il peut aussi confier une partie de ses services au secteur privé. Un des services où le financement par l'État est crucial est celui des soins de santé, et plus spécifiquement celui des soins de longue durée pour les gens qui souffrent de maladies chroniques ou qui vivent avec une incapacité physique ou mentale. En raison de leurs conditions, ces personnes ont besoin d'aide pour accomplir des choses de la vie quotidienne comme se laver, s'habiller ou cuisiner. Les experts prévoient que le nombre de personnes ayant besoin de soins de longue durée va doubler dans la province entre 2006 et 2031 à cause du vieillissement de la population. Les gouvernements ont tenté différentes stratégies pour faire augmenter le plus possible la population active par rapport aux retraités. Par exemple, on a tenté d'encourager la natalité par la mise en place de politiques familiales. Entre 1988 et 1997, le gouvernement du Québec a distribué des allocations à la naissance aux nouveaux parents. En 1997, ce programme est remplacé par une nouvelle politique familiale qui met en place le réseau des centres de la petite enfance. Ces garderies subventionnées permettent à des familles d'avoir accès à des services à faible coût. Enfin, en 2006, le Québec remplace le Programme fédéral de prestations pour les congés parentaux par le Régime québécois d'assurance parentale, qui se veut plus accessible et plus généreux à l'endroit des nouveaux parents. Les experts s'entendent pour dire qu'il est difficile de déterminer l'impact réel de ces politiques familiales sur la natalité. D'ailleurs, le principal objectif n'est pas d'encourager la natalité, mais bien de permettre une meilleure conciliation travail-famille, ce qui est une revendication importante des femmes depuis les années 60. Face à ce constat, plusieurs politiciens pensent que la solution est plutôt d'accueillir plus d'immigrants dans la province. Ils considèrent que ça permettrait d'augmenter la population active et de diminuer les conséquences économiques liées au fait qu'il y a de plus en plus de retraités. Cependant, l'intégration au marché du travail des immigrants représente souvent un défi important pour des raisons de qualification et de besoin en main-d'oeuvre. L'immigration seule ne peut donc pas régler le problème du vieillissement. Certains experts pensent d'ailleurs qu'il faut s'appuyer sur une variété de mesures pour y faire face. En plus d'encourager la natalité et l'immigration, ils proposent aussi d'inciter les gens à faire plus d'études, à travailler davantage ou à retarder leur retraite de quelques années. Au final, il n'existe pas de consensus sur les solutions à privilégier pour surmonter les défis liés au vieillissement de la population. Le poids de ce phénomène sur les finances publiques va certainement placer le Québec devant des choix de sociétés complexes dans les prochaines décennies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.